M. Côté, on arrive à la fin finalement de ce nouveau congrès annuel de l'Association canadienne de l'énergie éolienne. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme grande conclusion maintenant? En fait, ce que l'on retient, c'est que l'exportation prend une place de plus en plus importante pour nos entreprises québécoises. D'ailleurs, cette semaine, on accompagne une délégation de neuf entreprises au Technocentre éolien, une délégation qu'on a organisé en collaboration avec le Crénois. Encore donc, on parle beaucoup d'exportation parce qu'il faut le dire, le marché éolien canadien est en maturation. Donc, on arrive à, comment dirais-je, les nouveaux parcs qui se construisent souvent, sans construire moins dans les prochaines années qu'on a construit récemment. Alors, on doit exporter. Le volume s'est déplacé plus vers l'Ouest canadien actuellement. Donc, on regarde ça. On parle également de transition énergétique parce que de ce côté-là, il y a quand même des opportunités intéressantes qui se déploient du côté américain. Donc, vraiment, on voit nos entreprises regarder le marché américain avec beaucoup d'intérêt. Et parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres, la bonne nouvelle, c'est qu'à quelque part, l'avenir de l'électricité, c'est vraiment l'énergie éolienne, l'énergie solaire. C'est ce qu'on voit qui va s'installer de façon très importante au cours des prochaines années, de façon même majoritaire en termes de nouvelles capacités de production d'électricité. Par contre, ce n'est pas nécessairement sur le marché québécois que ça va se passer. Donc, il faut vraiment pousser à aller sur ces autres marchés-là. La bonne nouvelle, c'est que l'expertise québécoise est reconnue. On a quand même une quinzaine d'années d'expérience en termes de développement de projet. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos fabricants de composantes et nos entreprises de services. L'autre élément qui a aussi attiré beaucoup l'attention, et ça, c'est en lien avec la transition énergétique qui se dévoie un peu partout, mais en particulier en Nouvelle-Angleterre, dans des juridictions dans lesquelles ils ferment les centrales au charbon, ils ferment les centrales nucléaires pour aller plus vers des énergies renouvelables. Donc, il y a eu un appel d'offres récemment au Massachusetts dans lequel, dans le fond, qui était ouvert à des propositions de projets pas seulement sur le territoire de Massachusetts, mais vraiment partout. Et on a eu pour 1900 mégawatts de projets proposés dans le cadre de cet appel d'offres-là des projets éoliennes basés au Québec pour fournir de l'électricité aux États-Unis. Donc, ça également, ça pourrait amener des retombées intéressantes que, d'ailleurs, Hydro-Québec a également appliqué pour fournir de l'hydroélectricité. Mais un élément nouveau qui est intéressant, c'est qu'il y a eu également un partenariat pour certaines options dans ces propositions pour y adjoindre de l'énergie éolienne. Parlons de l'Ouest canadien. Je me souviens, quand vous aviez eu le congrès à Calgary, on parlait déjà de développement éolien du côté de l'Alberta. Ça semble prendre un peu plus de temps à débloquer dans l'Ouest? Non, je dirais que ça avance tel que prévu en tant que tel. C'est certain que c'est un marché qui est en mutation aussi de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, par exemple, en Alberta, c'est qu'ils veulent vraiment favoriser l'intégration d'énergie renouvelable. Donc, ils sont en train de modifier complètement leurs règles de marché. La façon dont ça fonctionnait jusqu'à tout récemment en Alberta, c'est vraiment ce qu'on appelle un marché de... C'est seulement l'expression anglaise de « merchant plan ». Ça, ça veut dire que les prix de vente d'électricité variaient de minute en minute. Il n'y avait aucune garantie sur les prix de l'offre des producteurs éoliennes vendées au marché. Et c'est un peu la loi de l'offre et l'allemande qui fixait le prix. Et ça, ça a complexifié passablement le développement de cette filière-là à la mesure où on parle de projets qui sont très costauds en termes d'infrastructures. Alors, ils ont changé leurs règles en disant qu'ils ont remetté certains mécanismes pour sécuriser ou stabiliser les prix. Et ce qui est intéressant, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en faisant ça, ça a eu pour effet de baisser des coûts, baisser des prix payés pour l'énergie éolienne parce qu'il y a de la stabilité au niveau des soumissions. Alors, ils sont en train d'expérimenter de nouveaux mécanismes pour favoriser le développement de cette filière-là. Et ils sont vraiment en train de se déployer. Mais c'est un horizon quand même qui est sur une dizaine d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Alberta, on n'aura pas, comme on l'a connu au Québec, des croissances par boue avec des appels d'offres importants et qui se déploient. On a plutôt une approche vraiment mesurée à chaque année à peu près à 200 MW qui va s'ajouter en Alberta au cours des prochains 10 ans. Alors, le rythme est différent, mais le volume quand même d'abord est intéressant. Ça évite pour eux la surchauffe, d'avoir des gros blocs à construire et faire augmenter artificiellement les prix de par l'offre et la demande, justement. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est une approche où ils veulent y aller de façon pondérée. Ce qui indique, dans le fond, quand on regarde le marché canadien, au cours des prochaines années, si on parle de 800 MW par année qui va s'installer au Canada, donc c'est une croissance. Mais c'est une croissance qui est à un rythme moins, disons, important que ce qu'on a connu dans les dix dernières années au Canada. C'est pour ça que nos entreprises sont également actives à regarder d'autres marchés. Maintenant, le marché américain qui va demeurer un très grand marché. En fait, quand on regarde ça, la nouvelle capacité européenne qui va s'installer aux États-Unis, c'est quasiment l'équivalent à ce qui va s'installer ailleurs dans le monde au même moment. Donc, il y a une transition énergétique importante qui est en train de se faire, malgré, en fait, ce qu'on pourrait penser quand on regarde, disons, le locataire de la Maison Blanche actuelle, quand on regarde les initiatives au niveau des États américains, on voit qu'il y a quand même une reprise qui est ferme. Puis aussi, je pense que c'est important de souligner, la compétitivité des prix d'électricité généraux avec des éoliens ont tellement chuté. On va parler d'une chute de plus de 60 % au cours des cinq dernières années, que c'est maintenant des solutions qui sont économiquement plus économiques que le charbon. Alors, c'est vraiment ce qui se passe du côté américain actuellement. Quand vous parlez aux gouverneurs des États américains ou encore aux responsables de l'énergie, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un peu de protectionnisme, qui est la marotte de Donald Trump? Évidemment, c'est qu'il y a d'emblée une ouverture pour l'électricité, surtout quand on regarde du côté de la Nouvelle-Angleterre en particulier, qui est quand même un marché important pour les exportations d'électricité. Il y a clairement une ouverture et un intérêt pour ces juridictions-là à recevoir de l'électricité propre québécoise ou canadienne qui soit de barrage. Mais si on y ajoute de l'énergie, c'est encore mieux. Parce que dans la façon dont ça fonctionne là-bas, ils le reconnaissent avec des mécanismes de marché. Ce qu'on appelle dans le jargon les attributs environnementaux. C'est-à-dire là-bas, il y a des sous-données pour l'électron, le kilowatt-heure, l'énergie. Et après, il y a également un montant qui accompagne les attributs environnementaux en fonction du niveau de... Plus l'énergie est verte, plus elle est encouragée. Et à ce sens-là, l'énergie éolienne est vraiment ce qu'on appelle une classe 1, tandis que les grands barrages d'eau au Québec sont plutôt de classe 2 à ce niveau-là. Alors, il y a vraiment un intérêt et un appétit pour l'énergie éolienne aux États-Unis. Et la question du protectionnisme, on la sent moins de ce côté-là, mais il faut toujours être vigilant quand même. Il y a d'un moment pour moi qu'on est en train de renégocier là-dedans. Et on ne sait jamais, on est toujours... Parfois, on a l'impression qu'on est à un tweet près d'une catastrophe. Donc, on verra comment ça va, mais jusqu'à présent, ça semble très favorable. Sur le marché domestique, on sait que c'est assez tranquille, mais il y avait la ministre des entreprises, Dominique Andelard, quand elle était venue au printemps, qui avait évoqué le fait qu'on pourrait revenir avec des appels d'offres éoliens au Québec. Est-ce que ça a développé de ce côté-là? De façon concrète, non. Je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de geste concret. Par contre, ce que l'on perçoit, c'est qu'au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau des gouvernements du Québec et même du Québec, ils sont bien conscients de la transformation qu'ils sont faite dans le domaine de l'électricité au niveau mondial. Comme je le disais tout à l'heure, l'avenir de l'électricité mondiale, c'est l'économie solaire. Donc, ce sont des technologies qui sont de plus en plus accessibles. Dans la mesure où on parle, on n'est pas dans une logique de marché de commodité où, en fait, quand on parle de ressources naturelles, plus on en retire du sol. Le moyen reste, donc, l'offre et la demande peuvent avoir un influence sur les prix pour faire une pression à la hausse. Quand on parle d'énergie renouvelable, on n'est plus dans une logique de technologie, de marché de technologie. Et là, dans ce contexte-là, les principes économiques font que plus une technologie se déploie, plus il y en a, moins elle est dispendieuse. Et quand on parle d'énergie renouvelable, d'éolien et de solaire, c'est dans cette logique-là qu'on opère. Donc, plus il va y en avoir, moins elle va être dispendieuse. Puis le vent, c'est une ressource qui est renouvelable et qui est gratuite, comme le soleil. Et dans ce contexte-là, c'est vers là qu'on se dirige. Alors, je pense que quand on parle du souci d'avoir des projets peu dispendieux, économiquement viables, puis aussi qu'on est capable de développer pas un gros bloc de plusieurs milliers de mégawatts, mais en petits projets de 100 à 150 mégawatts, parce qu'on a des soucis de ne pas créer ou de ne pas alourdir la question des surplus d'électricité, bien, la filière éolienne est vraiment, je pense, une solution que l'on doit garder dans notre portefeuille et garder cette expertise que nous avons développée au cours des 15 dernières années. OK. En terminant, il y a quand même neuf entreprises du Québec qui participent au Congrès. Il y a du speed dating, comme on l'appelle en mauvais français. Est-ce qu'on a conclu des ententes ou il y a des perspectives de développement intéressantes? Oui. Il y a des perspectives de développement intéressantes. Je vous dirais, un peu contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres industries, on pense toujours aux certains grands rendez-vous, par exemple, en aérodatique, où c'est des cérémonies de signature de contrat pour des trucs qui ont été négociés, convenus. On a notre filière ici, au niveau de l'énergie éolienne, c'est vraiment des congrès de travail, j'appellerais, où les gens se rencontrent pour négocier, ils rencontrent, c'est vraiment des séances de travail. Donc, on n'a pas de grandes cérémonies de signature. Par contre, on voit que c'est actif. D'ailleurs, l'historique, c'est vraiment ce que ça démontre. Quand on regarde les résultats des deux dernières années pour ce genre de mission-là, les services que nous avons offerts d'accompagnement et de délégation ont généré des retombées de plus de 13 millions de dollars dans les entreprises participantes à nos délégations. Donc, c'est vraiment une formule qui fonctionne bien et qui est un succès qui ne se dévend pas. Merci beaucoup, M. Côté. Je vous en prie.